Musique Mesdames, Messieurs, bienvenue. Dans ce journal, nous allons parler de la santé buccodentaire. A l'occasion de la journée de lutte contre la tuberculose, nous allons parler des symptômes et traitements de la maladie. Le point focal régional maritime de la Coalition de l'éducation pour tous a été installé le 22 mars à Chévie. La Voix du Zio Bienvenue à tous. Le développement des titres. Le centre hospitalier régional de Chévie a organisé ce vendredi 24 mars 2017 une consultation dentaire gratuite à l'endroit de la population. Enfants, jeunes et les personnes âgées ont répondu à l'appel et ont suivi attentivement les conseils du dentiste sur l'entretien des dents. La plupart ont été consultés et traités. Akakbo, Akua, technicienne supérieure de l'odontostologie au CHAC de Chévie, est revenue sur la pratique de l'hygiène dentaire. Ça consiste à prendre une protection particulière pour la bouche et la dent. Donc, pour prévenir la carie dentaire, on a dit de faire un brossage trois fois par jour après les principaux repas. Donc, le brossage de la nuit, c'est ça qui est capital. En seconde position, on a vu que les gens brossent les dents, mais ils ne le font pas bien. Il y a la technique dentaire qui est capitale de les montrer comment il faut brosser les dents. Donc, si vous voulez brosser, d'abord, il y a le moyen. On peut utiliser la pâte dentifrice et la brosse. On peut utiliser la brosse végétale pour le brossage avec la pâte, la brosse. Donc, il y a une manière de tenir la brosse dans la bouche. On a constaté que les gens brossent leurs dents horizontellement et non verticalement. Comment faut-il alors brosser ses dents ? De la gencive vers la dent. Le même geste va se répéter encore sur la mâchoire d'en bas. On lave presque toutes les trois faces de la dent. Et après, on sort la langue. On lave bien sûr la langue. Et puis, on reste la bouche. Donc, le brossage, là, ça ne doit pas dépasser trois minutes. Pour le brossage avec le cul-de-dents, ou bien brosse végétale, on appelle ça comme à l'eau. C'est le même geste et c'est le même sens qu'il faut répéter. Mais ceci, c'est pour 15 minutes. Après, il faut une visite systématique chez le dentiste pour se faire dépister. Akako Akua, technicienne supérieure de l'odontostologie au CHR de Tivier. Souvent, c'est le manque de moyens qui empêche certains patients de se faire consulter. Pourtant, prévenir vaut mieux que guérir, dit-on souvent. Il est conseillé de se faire régulièrement consulter par un spécialiste pour éviter d'éventuelles complications. Rappelons que la consultation buccodentaire organisée par le CHR Tivier s'inscrit dans le cadre de la sixième édition de la Semaine nationale de santé buccodentaire. C'est le monde entier qui s'unit contre la tuberculose ce 24 mars. La maladie fait 5000 décès par jour selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, pour qui personne ne doit être laissé de côté dans la lutte contre la maladie. Il faut lever les obstacles qui freinent l'accès aux soins pour atteindre l'objectif d'éradication à l'échelle planétaire fixée en 2030. La tuberculose, qu'est-ce que c'est ? Comment se manifeste la maladie ? Bélévique en blanc du service en charge de la tuberculose et de l'URC de Buruli à la polyclinique de Tivier. La tuberculose, c'est une vieille maladie contagieuse qui est causée par le bacille de coque. Ça se manifeste par des toux qui traînent plus de trois semaines, plus d'un mois. Et ces toux s'accompagnent d'amaigrissement. Le malade maigrit et il y a la fièvre aussi. Et la toux se prolonge, le malade, à force de tousser, il y a certaines veines au niveau des poumons qui se cassent et il crache du sein. Nous l'appelons hémoptysie. Donc cette toux, si on ne la traite pas, peut contaminer beaucoup de personnes et le patient même peut mourir. On peut la traiter facilement. Là, il faut un dépistage précoce. Faire l'examen très tôt et on fait l'examen de crachat qui ne coûte rien, c'est à 300 francs. On prend le crachat du malade quand on examine au laboratoire. Si ça révèle positif, on met le malade sous le traitement. Si le malade, sa santé n'est pas détériorée, son état s'avent un peu, on peut le traiter. Il prend les médicaments, il rentre chez lui. La stratégie, c'est qu'on lui donne les médicaments. Chaque matin, il doit prendre ça au centre. Et être suivi par le médecin ou bien l'infirmier qui le soigne. Pour être sûr qu'il a pris les médicaments. Les médicaments, c'est gratuit. Le traitement de la tuberculose, maintenant, c'est six mois. Six mois, on lui donne les médicaments. Et il prend ça régulièrement chaque jour le matin. Ça se prend à base du poids du malade. Si on voit le poids du malade, on lui donne le nombre de comprimés qu'il lui faut. Comment se fait le traitement ? Avant, c'était un an. On en ramène à huit mois. Maintenant, c'est six mois. Donc, le malade doit prendre les comprimés tous les jours, régulièrement. Le matin à juin. Donc, c'est ça, la prise. Je n'arrive pas à venir prendre les médicaments. C'est ça. Quand il ne traite pas bien, là-bas, quel problème on a ? Bon, si le malade n'est pas guéri, donc il devient dangereux pour sa famille, la communauté. Lorsqu'il part là, tous ceux qui sont à côté de lui vont contrater la maladie. Et avant qu'il ne meure, il peut même contaminer plus de 20 personnes. Là, il faudrait que ceux qui sont à côté, deux, ceux qui devaient les aider. On dit que celui qui est tombé dans l'arbre ne peut pas se prendre et faire le tour de l'arbre. Donc, ceux qui sont à côté vont l'aider à venir chez nous ici, prendre les médicaments, jusqu'à terminer, faire les six mois, si le malade est bien traité, ça veut dire que ceux qui sont tout autour aussi ne sont plus dangereux. Il ne peut pas avoir la maladie. Une tchou de deux semaines doit interpeller le tousseur et sa famille. Il faut immédiatement se faire consulter. Un deuxième lieu, c'est le dépistage. La tuberculose, ça ne nécessite pas beaucoup de recherche avant de le trouver. Il faut que la personne tousse. Donc, il faut qu'on ait la notion que ça peut être de la tuberculose. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, il faut amener le malade à l'hôpital pour faire l'examen de crachat. Maintenant, c'est gratuit. On ne le perd plus. C'est gratuit. Le crachat, avant, prenez les 300. Maintenant, on ne le prend plus. Quand vous venez, on vous donne le tube, vous crachez dedans le matin et on examine. Ici, on voit la tuberculose. On vous met sous traitement les six mois. Les produits au sein sont gratuits. Donc, nous demandons à tout le monde, ceux qui tous ont le réflexe, que ça peut être la tuberculose. Donc, si la personne vient, si ce n'est pas la tuberculose, on sait quel traitement il faut donner. Donc, le mieux, c'est de venir à temps. Si on vit à temps, le malade est sauvé, il sera en vie et son entourage aussi est sauvé. Bélévi comme l'un du service en charge de la tuberculose et de l'urcère de Bourglie à la polyclinique de Tchévier. La tuberculose sévit aussi dans la préfecture du Zio. Le virus se localise dans l'organisme. Sa contamination est aérienne et sa transmission rapide. Comment prévenir la maladie et comment se fait la prise en charge? La prévention commence par la tentation précoce des cas. C'est pourquoi nous demandons à toutes sortes de se rendre rapidement à l'hôpital pour qu'on puisse vraiment faire le crachat. Ce n'est que par ces moyens que nous pouvons vraiment empêcher la transmission de cette malade. En cas de positivité, on soumet le patient directement sur le traitement. Nous avons les contrôleurs lèpres tuberculaires qui sont parmi nous. Nous avons un service de contrôle de tuberculose, lèpres, pillants et autres. Et ils sont suivis directement. Et le traitement est gratuit. Docteur Midoquo Mesangwogwimase, directeur préfectoral de la santé du Zio. Pour améliorer la prise en charge, l'OMS recommande de favoriser l'accès des patients à un soutien social, d'isoler les patients en dernier recours, seulement lorsque tous les traitements testés se sont avérés inefficaces, de faire en sorte que les populations à risque puissent avoir le même accès au traitement standard et de sécuriser l'environnement de travail des professionnels de santé. La tuberculose peut être guérie. Faites-vous diagnostiquer. Radio Horizon à Thievier sur 101.1 La Coalition Nationale de l'Éducation pour tous a rencontré les élèves, parents d'élèves et enseignants le mercredi 22 mars 2017 au lycée 1 de Thievier. Marcel Toyy, coordonnateur de la Coalition Nationale de l'Éducation pour tous. La coalition étant un regroupement ou encore appelé une fêtière qui regroupe les syndicats d'enseignants, les associations des parents d'élèves, les réseaux des médias, les organisations de jeunes, de femmes, les organisations de chercheurs dans les universités ou les instituts. Et nous travaillons pour communiquer sur l'éducation, pour porter l'information là où ça nécessite être portée, pour que les gens sachent ce qui se passe dans le système éducatif et quelles responsabilités leur incombrent. Et donc voilà un peu la coalition. Des précisions sur l'objectif de cette réunion. La réunion de Thievier s'inscrit dans la mission de redevabilité, c'est-à-dire de compte rendu de la coalition qui consiste à rendre compte de ce que nous faisons au niveau central. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font au niveau central en matière d'éducation, comme la revue du plan secteur de l'éducation par exemple qui est une rencontre annuelle. Mais ceux qui prennent part, ceux qui viennent des régions, surtout les directeurs régionaux, chaque année, ils n'ont pas les moyens de faire la restitution pour que le parent sache, l'enfant sache, l'inspecteur sache, l'enseignant sache ce que c'est la revue, quels sont les défis qui ont été soulevés, quels sont les résultats qui avancent, quels sont les problèmes qui trouvent déjà leurs solutions, quels sont les problèmes qui tardent encore à trouver des solutions. C'est tout ça. Et quels sont les moyens qu'on met en eux pour apporter des réponses aux problèmes d'infrastructures par exemple, de formation des enseignants, quels sont les goulots d'étanglement qui nous font reculer aussi. Tout cela est débattu durant deux à trois jours par an, mais la restitution n'est pas faite au niveau régional. Et nous avons pris sur nous, au niveau de la coalition, de faire une restitution régionale. On l'a déjà fait à Palimé, nous sommes à Thévié pour la région centrale, on le fera à Tapamé pour la région des Plateaux, à Sokodé pour la région centrale, à Cara pour la région de la Cara et dans les Savannes pour la région des Savannes. Et on a profité de cette occasion pour renouveler le point focal de la coalition, parce que la coalition, ce n'est pas seulement à Lomé, la coalition a des relais que nous appelons des points focaux ou bien des comités régionaux dans les six régions. Marcel Toi, coordonnateur de la coalition nationale de l'éducation pour tous. Le bureau installé depuis 2010 a été renouvelé au cours de la rencontre. Abel Egaard, enseignant d'histoire et géographie au lycée de Batopé, point focal régional maritime de la coalition. Je suis l'oeil et l'oreille de la coalition. Mon rôle ici, c'est de recenser les faiblesses et ceux qui doivent contribuer pour la qualité de l'éducation dans la région maritime. Et comme le plan secteur de l'éducation est sur le plan national, nous, notre devoir, c'est de voir si toutes les recommandations sont respectées au niveau régional où nous représentons. Donc, tout cela, c'est pour la qualité de l'éducation. Et l'éducation aujourd'hui, nous tous, nous savons que c'est très essentiel pour le bon citoyen de demain. C'est un moment où si on rate ou bien, c'est une institution qui ne fonctionne pas bien. Le développement n'est pas au point au pays. Abel Egaard, enseignant d'histoire et géographie au lycée de Batopé, point focal régional maritime de la coalition. Écoutons les impressions de Viokou Maounion, parent d'élève à la fin de la rencontre. Nous sommes très contents de l'arrivée de la coalition. La coalition, sa présence ici, est une présence d'éveil. Nous, en tant que parents, nous ne savons même pas qu'il y a quelque chose qui se fait au niveau de l'éducation, et au niveau des parents et au niveau des élèves. Quelque chose qui nous arrange et que nous ne sommes jamais au courant. Donc, je crois qu'avec cette rencontre, nous savons maintenant que tout se fait et on la remercie beaucoup. Radio Horizon à Thievier sur 101.1 C'est bref pour clore cette édition. En raison du quarium non atteint, l'Assemblée générale de la COPEC Thievier, qui doit normalement tenir ce vendredi 24 mars à l'hôtel Saint-Georges de Thievier, a été reportée. Dans 15 jours, tous les membres vont devoir se retrouver pour la tenue de l'Assemblée. Vivement le samedi 8 avril 2017. Un fonds spécial pour l'indemnisation des victimes des violences politiques de 1958 à 2005, recensé par la CVGR, a été créé ce jeudi 23 mars par le gouvernement. Doté d'un crédit de 2 milliards de fonds CFA pour un début, ce fonds va être alimenté progressivement par les ressources de l'État. Il permet au Rokomsaria à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale HCRUN de démarrer le programme de réparation des dommages et préjudices subis par ses victimes. Le programme va prendre en compte pour une première phase les victimes en situation de vulnérabilité et celles dont les indemnisations pourront être supportées par cette première allocation. Également, ce jeudi 23 mars 2017, le gouvernement a adopté un décret qui contribue à l'amélioration des conditions de travail des artistes à travers la garantie d'un revenu décent et d'une protection sociale efficace. Il assure la contribution des artistes à l'enrichissement de la culture ainsi qu'à l'affirmation de l'identité culturelle nationale. Le dit décret institue par ailleurs la Commission nationale des arts qui est un cadre de concertation qui facilite un dialogue fécond et interactif entre tous les acteurs de la chaîne artistique et culturelle en vue de booster l'économie culturelle. Fin de cette édition, toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivie. Dans ce journal, nous avons parlé de la santé bico-dentaire. A l'occasion de la journée de lutte contre la tuberculose, nous avons parlé des symptômes et traitements de la maladie. Le point focal régional maritime de la Coalition de l'éducation pour tous a été installé le 22 mars à Tchévié. Nous vous quittons avec cette citation. L'humilité est la clé de tous les succès. Peu importe ta beauté et tes qualités, fais-toi petit et le monde sera à toi volontiers. Très bonne suite de nos programmes. N'y a de jojo et il est le horizon, n'y a pas de peur. N'y a de jojo et il est le horizon, n'y a pas de peur. Je vous remercie de la santé. 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 Elle est le Sargent vous pouvez à ma vie de l'année méné d'un ticket à mon protégé mais d aérien et donc il vaut aller les pieds mais dr ben non et il est qu'il va Llapotale veillé il va l'évole et il leur a pris leur féminité dont ils sont en train de véler pas rentrer mais ils ont fait un doctor un business c'est un boulot mais ils ne veulent pas que ce soit qu'on a pris et que les gens ne peuvent pas qu'ils ne peuvent pas qu'ils ne peuvent pas qu'il ne peuvent pas et d'autres C'est parti. 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 C'est parti.